J'ai l'impression que ça a été une année horrible pour beaucoup de monde. J'ai vécu des moments très très bas et j'ai fait énormément de tris dans mes proches. Mais néanmoins, j'ai toujours un affect particulier pour les scoops en me stalkant. Ils s'est rendu compte que je les suivais. On s'est... Enfin, ils m'a follow-back. Et parfois, je me demande comment ça a marché. C'était pas parti pour durer. Welcome, les copains. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite FAQ où je vais répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé de poser vos petites questions sur Instagram. C'est tellement une phrase de youtubeuse. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau pour pouvoir suivre tout ça. Je vous mets tous mes comptes Insta parce que j'en ai plusieurs. J'en ai un pour mon podcast, pour mon compte photo et tout. Et mon compte normal en barre d'infos parce que sinon, je vais vous spam et ce sera pas hyper cool. Vous m'avez posé pas mal de questions, que ce soit des questions sur le développement perso, ma relation amoureuse, sur Paris et tout. Donc je me suis dit que j'allais vous répondre. Et franchement, ça va être hyper cool, je pense. Donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café. Et aussi à me poser d'autres questions en commentaire si vous voulez ou à me raconter un peu vos vies. Franchement, ça me fait trop plaisir vraiment quand je lis Bocom. Je trouve ça trop mousse, donc cœur sur vous. Ok, donc première question. Une chose que tu as apprise en 2022 et qui t'a fait grandir. Alors j'ai fait un podcast où je parlais de mon année 2022 ainsi que mes objectifs 2023. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Mais je pense que j'ai appris en 2022 que j'étais plus forte que je le pensais. Je pense que vous avez suivi encore une fois. L'année dernière n'a vraiment pas été facile. J'ai vécu des moments très très bas, vraiment. Genre j'ai été au bout de ma life pendant pas mal de temps. Et j'ai aussi vécu contre toute attente certains de mes rêves, comme le fait d'emménager à Paris, le fait de vivre un certain temps à Bali. Donc je pense que cette année 2022, elle a été très éprouvante. Je ne souhaite pas que 2023 soit aussi intense parce que franchement, ça n'a été pas une partie de plaisir. Mais ça m'a montré que je pouvais passer au-dessus de certaines choses que je ne pensais pas. Et que je pouvais me reconstruire et grandir et tout, malgré tout. Et je pense que ça m'a montré que j'étais forte et je pense que ça a fait plaisir. Après, ça m'a aussi montré mes faiblesses et je pense que c'est tout autant important d'avoir conscience de ces faiblesses et ces forces. Parce que j'ai parfois pensé que j'avais un peu un cœur de pierre. Enfin, pas un cœur de pierre, mais que peu de choses pouvaient me toucher. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que quand tu ne vas pas bien, tu te rattaches aux petits trucs du quotidien. Et en allant mal et en me rendant compte que j'avais des faiblesses, je me suis aussi rendu compte de qui étaient mes vrais potes et qui étaient les vraies personnes à m'entourer. Et j'ai fait énormément de tris dans mes proches, mais tant mieux parce que c'est la qualité et non la quantité qui compte. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez appris vous aussi en 2022 parce que ça m'intéresse. J'ai l'impression que ça a été une année horrible pour beaucoup de monde. J'ai eu pas mal de questions sur les scouts. Est-ce que tu fais toujours du scoutisme ? Pourquoi pas une nouvelle vidéo sur ce sujet ? Est-ce que tu continues les scouts ? Alors oui, je continue les scouts. Je suis chef-time pionnier pour ceux qui me connaissent. Pour être 100% honnête, je ne sais pas si c'est hyper pertinent de faire des vidéos sur les scouts pendant l'année. Parce que je me rends compte que souvent, les gens sont un peu dans le mood scoutisme et tout, ce qui est normal pendant l'été. Donc je pense que je referai une vidéo sur les scouts pendant l'été. Mais je me vois mal faire un vlog en fait en tant que chef-time. Parce que vous le savez, j'ai fait des vlogs qui ont d'ailleurs hyper bien marché quand j'étais jeune et quand j'étais avec mes potes. Mais pas quand j'étais vraiment dans un grand scout avec des chefs ou alors avec des jeunes. Quand même d'un point de vue légal, je n'aurais pas le droit. Donc je pense que je vais réfléchir à un petit concept. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de scouts qui me suivent. Mais oui, je suis toujours scout. Par contre, je pense que je vais arrêter l'année prochaine. Parce que tout simplement, c'est très compliqué à gérer. Je dois rentrer à moins à chaque fois et tout. Et je préfère faire un truc dans lequel je suis à 100%. Mais néanmoins, j'ai toujours un affect particulier pour les scouts. J'ai été scout pendant 12-13 ans. Vraiment, j'adore ça. Et j'espère que je pourrai continuer à faire des petits événements scout et tout. Mais voilà, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a encore des scouts qui me suivent. Et je pense que je suis une des seules sur YouTube à parler de ça. Donc en soi, je ne l'oublie pas. Je compte en refaire des vidéos dessus. Juste, je n'ai pas forcément l'inspiration pendant l'année. Je ne suis pas totalement dans le mood. Alors, j'ai aussi reçu des questions sur ma relation. Je vais y répondre parce qu'en soi, je l'affiche. Donc, je ne vais pas faire ma meuf. Maintenant, je ne vais pas en parler. Et puis, je trouve ça cool parce que j'aime bien parler de ce type de sujet. Et apporter de l'expérience que j'ai pu avoir. Que ce soit de la bonne expérience ou de la mauvaise expérience. Et je sais que beaucoup de gens ont commencé à me suivre aussi au moment de mes vidéos post-structure. Et peut-être qu'ils se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Et aussi, peut-être que ça peut aider des gens qui tombent dessus maintenant. Et qui n'ont plus trop d'espoir en l'amour. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool. Alors, déjà, on m'avait demandé comment je l'avais rencontré. Et ça faisait combien de temps que j'étais avec lui. Alors, c'est assez récent en vrai. Enfin, moi qui ai l'habitude d'avoir eu que des relations qui ont duré plusieurs années. Donc, ça fait un peu plus de 4 mois qu'on est ensemble. On passe pas mal de temps ensemble parce qu'on est à Paris au même endroit et tout. Mais voilà, c'est quand même assez récent. Et comment je l'ai rencontré là, franchement. Je pense qu'un jour, pas tout de suite, mais un jour, on vous fera une vraie story time. Parce qu'il y a des rebondissements. Et cette histoire est hyper drôle. Et en vrai, elle est hyper symbolique et hyper mignonne. Mais beaucoup, si on m'avait dit il y a un an que j'allais finir avec lui. J'aurais pas été si surprise que ça parce qu'il y avait une éventualité. Mais par contre, je me serais dit, mais comment c'est possible ? Pour vous faire court, de base, mes sœurs l'ont vu à la fin, c'est un incroyable talent. Parce qu'il avait cette émission il y a un an et demi, je crois. Et qu'il avait percé avec son pote. Donc, comme c'était un son très triste qu'ils avaient chanté. Et que c'est une petite passion pour les sons tristes et les sons bien déprimants. Mes sœurs m'ont dit, bah t'abonner à lui et tout. Ce que j'ai fait, mes parents sans aucune arrière-pensée. À l'époque, j'étais en couple. J'ai juste écouté mes sœurs. Alors que d'habitude, je ne les écoute jamais. Donc, c'est improbable. Et six mois plus tard, donc au moment de ma rupture à peu près. Lui est tombé sur mes vidéos de Thaïlande. Mais en me stalkant, il s'est rendu compte que je le suivais. Enfin, il m'a follow-back. Et après, il y a eu plein de petits trucs qui sont avec du recul hyper drôle pendant les six mois. Et on a fini par se mettre ensemble en septembre. Mais je pense que je ferai vraiment une vidéo un jour, pas forcément dédiée à ça. Mais où je parle de ça et tout. Parce que je pense qu'il y a une petite morale derrière. Je fais trop ma star en mode d'être des spoils et tout. Mais c'est juste que là, je vais m'embrouiller avec moi-même. Et en plus, c'est plus drôle que je vous la raconte avec lui. De base, c'est donc grâce à mes sœurs et à la France dans ma croix de talent. Donc merci les filles. Donc, j'ai eu deux questions que je pourrais regrouper. Qui sont comment vies-tu ta relation amoureuse actuelle, indépendance routine ? Et comment ça se passe avec ton copain ? Parce que moi, c'est la merde. Alors déjà, belle, je suis désolée pour toi si c'est la merde. J'ai envie de te dire, peut-être que c'est une passade. J'espère pour toi que c'est juste une passe. Et que j'espère que tu arriveras à trouver un équilibre simple. Parce que franchement, tout ce qui est relation qui finit par être toxique. Ou relation où tu finis par être mal. C'est pas forcément l'autre personne qui est toxique. C'est pas forcément toi qui est toxique. Mais juste toutes les relations qui te font du mal. Franchement, s'il n'y a pas de solution, c'est chaud. C'est horrible. Après, je pense que dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments de doute, de remise en gestion. Et voilà, moi je pars du principe qu'il faut communiquer. Vraiment communiquer. Je sais que ça paraît hyper simple. Mais un truc que j'ai instauré dans cette nouvelle relation. Parce que je voulais pas du tout que ça se passe comme avec mes deux autres ex. C'est que je laissais rire en suspens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune embrouille. Même un mini truc qui m'aurait saoulée. Ou aucune discussion un peu houleuse ou quoi. Enfin bref, que j'allais laisser en suspens. C'est-à-dire que s'il y avait un truc qui me dérangeait, même si c'était un truc nul. Je le disais direct. Et franchement, au début, je partais du principe que dans tous les cas, j'avais rien à perdre. Que ça faisait pas longtemps. Que dans tous les cas, j'arriverais à me relever si ça s'arrêtait. Parce que je sais que je l'ai fait une fois. Même si ça a pas été simple. Mais maintenant, c'est plus que je me dis que je me vois mal. Cacher des trucs. Enfin pas cacher des trucs, mais faire genre que tu vois bien. Alors que c'est pas le cas. Pour répondre à la question comment ça se passe actuellement dans ma relation. Ça se passe plutôt très bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Même si ça fait que 4 mois. Dans le sens où ça a été assez dur de trouver un équilibre. Je pense qu'il y a des gens, quand ils se mettent ensemble, ils trouvent un équilibre direct. Un équilibre entre le fait de se voir, le fait de passer du temps ensemble. Enfin, plein de trucs différents. Mais nous, ça n'a pas été le cas. Ça a été un peu une galère au début. Et parfois, je me demande comment ça a marché. Parce que franchement, il y avait beaucoup de désaccords au début. Mais je pense que c'est juste exprimer tes besoins à l'autre. Et tes envies. Et ce que tu as besoin dans une relation. Ce dont tu n'as pas besoin. Et une fois que c'est assez clair, tu vois, c'était compatible avec la personne. Parce que moi, je partais du principe que, ok, on s'entendait trop bien et tout. Que dans tous les cas, je savais qu'on aurait pu être meilleur pote. Genre, vraiment, je pense que si on n'avait pas été ensemble, on serait resté très très amis. Genre, on s'entendait trop trop bien et tout. Mais je me suis dit, ça ne colle pas. Si ça ne marche pas. Parce qu'à ce moment-là, on a des différences, je ne sais pas, sur plein point. De maturité, juste de priorité. Parce que ça compte aussi. Et bien, ça ne marchera pas. Et on ne va pas forcer. Sauf que finalement, en communiquant et en faisant chacun des efforts et tout. On s'est rendu compte qu'on pouvait trouver un équilibre. Et que ça pouvait marcher. Et ensuite, la deuxième partie d'une des questions, c'était au niveau de l'indépendance, de la routine et tout. Encore une fois, je conseille de communiquer. Et ça a été, je pense, un des points les plus compliqués au début de ma relation. Parce que tout simplement, moi, j'ai passé quasi toute ma vie en couple. Genre, j'ai passé en 12, 7 ans en couple. Ça n'a pas du tout été les deux mêmes types de relations. Mais ça fait quand même que j'avais une certaine idée du couple et tout. Et mon copain, ce n'était pas du tout le cas. Genre, ça faisait 5 ans qu'il était séné. Et franchement, c'est un truc dont on a énormément parlé. Que ce soit du fait de vouloir chacun avoir à des moments de notre indépendance. Ou des fois, avoir plus envie de savoir et tout. Et je sais qu'aujourd'hui, on se voit beaucoup. En vrai, on va beaucoup de temps ensemble. Surtout que maintenant, j'ai une partie de mon stage qui est en distanciel. Mais si à un moment, il va être tout seul. Ou si il ne veut pas qu'on passe la soirée ensemble et tout. Et bah, je pense que l'un comme l'autre, on comprendra parfaitement. C'est vrai que c'est un peu un truc que je suis dit. Je ne voulais pas forcément être si proche de quelqu'un. Parce que j'avais peur que si ça s'arrête, ça me détruise. Puis je me suis dit, je ne vais pas me forcer à passer mes soirées toutes seules. Alors que je peux les passer avec lui. Alors qu'on est à côté. Par contre, voilà, encore une fois, si je me retrouve à passer ma soirée toute seule. Pour X ou Y raisons. Je ne vais pas être au bout de ma life. Enfin, je vais très bien arriver à survivre. C'est juste un bonus quand on est ensemble. Mais il y a des fois où je pense qu'on sera chacun de notre côté. Rien que pour le taf et tout. Il y a des fois où on passe nos soirées ensemble. Mais on va taffer chacun de notre côté. Encore une fois, on n'est pas parfait. Mais moi, ce que j'essaie de retenir, c'est qu'il faut que je sois bien avec moi-même. Et indépendante. Et que je puisse profiter moi-même, même s'il n'est pas là. Pour encore plus kiffer avec lui. Parce que si tu es dans ce truc de dépendance, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup débattu sur cette question, donc on va passer à une autre. Il y a une de mes potes qui m'a posé une question. C'était « Alors Paris ? » Alors Paris, j'adore. Je pense que vous l'aurez compris. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Je ne sais pas. Il y a trop d'opportunités. Il y a trop de trucs. Le seul truc qui me saoule, c'est que les choses soient aussi loin parfois. Mais en vrai, je trouve que ça va. J'aime trop marcher dans Paris. J'aime trop découvrir Paris. Enfin, vraiment, je n'ai rien de plus à dire. Alors, il y a forcément des aspects négatifs à Paris. J'ai eu de la chance d'être dans un arrondissement qui est plutôt chill et très cool. Donc, quand je rentre à vie le soir, je n'ai aucun problème. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Et j'ai quand même trouvé un appart clairement abordable et très cool. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'ai conscience du fait que je suis privilégiée à Paris. Par contre, le seul truc que j'aime moins, c'est forcément les prix et les sorties. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait vraiment gaffe à ma thune. Honnêtement, je suis un vrai rat avec moi-même. En soi, je ne dépose pas tant que ça à Paris parce que je ne fais pas de sorties. Je ne fais pas tant de restos, je ne fais pas tant de trucs que ça. Donc, je n'ai pas l'impression de dépenser tant que ça. Voir même, je dépense moins qu'à Lille. Par contre, dès que tu veux sortir, dès que tu veux voir des potes et tout, là, ça grimpe vite et c'est un peu compliqué. Mais je trouve qu'une fois que tu habites à Paris et que tu as ta routine, si tu es entouré de gens qui ont comme toi, on va dire, des dépenses limitées, tu ne dépenses pas tant que ça finalement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une question, c'était comment ça va dans ta vie en ce moment ? Alors, je vous ai un peu parlé dans le cadre de ma relation, mais dans ma vie de perso. Franchement, là, ça va. Je suis assez contente, je suis toujours à la recherche constante d'un équilibre. Je sens que les réseaux m'ont beaucoup manqué durant ce premier semestre. Je suis un peu frustrée, en fait. Je suis surtout très frustrée de ne pas avoir forcément le temps de faire tout ce que j'aimerais, de faire tous les projets que je voudrais, que ce soit mon podcast, que ce soit la photo et tout. Mais je me dis, c'est la vie, c'est un stage, c'est compliqué. Par contre, j'ai commencé un nouveau stage, je ne sais pas dans quelle mesure, je n'ai droit de vous en parler, mais c'est dans le monde de l'influence. Et franchement, je n'ai fait que quelques jours, mais ça m'intéresse tellement. Je suis tellement heureuse parce que c'est un peu mon problème du premier semestre, mon stage et ma vie professionnelle. Et c'est un peu ce qui me gâchait le moral. Donc j'essaie de ne pas idéaliser non plus, mais voilà. Et on va finir avec une dernière question qui est, as-tu confiance en toi psychologiquement et physiquement ? Alors je pense que cette question est trop trop pertinente, et vous me direz ce que vous en pensez. Et dites-moi en commentaire si vous, vous avez confiance en vous. Alors quand j'étais plus jeune, je n'avais vraiment pas confiance en moi, notamment au collège, franchement. Tout le monde avait un mec, tout le monde avait des trucs et tout. Alors oui, je me suis mis en couple en quatrième, mais avant ça, j'avais l'impression que personne ne voulait être avec moi. Après, j'étais hyper jeune, donc c'est normal. Mais j'avais vraiment un manque de confiance en moi énorme. J'avais l'impression que tous les mecs aimaient les filles hyper minces. Encore une fois, je ne dis pas que je ne suis pas mince ou quoi. Enfin bref, vous avez capté. Mais c'est juste qu'à l'époque, c'était même des filles très maigres. Et j'avais l'impression que dès que tu avais un petit peu de forme et tout, tu étais grave mal vu. Alors voilà, encore une fois, je sais qu'il y a des filles qui sont vraiment complexées par leur poids et tout. Mais moi, je n'ai jamais été une meuf toute fine non plus. Et à l'époque, j'étais complexée. Et les complexes, ça ne se choisit pas malheureusement. Et franchement, il y avait plein de trucs sur lesquels j'étais complexée, où je me trouvais trop moche. Et comme je me trouvais moche, je n'avais pas du tout confiance en moi. Et ça se ressent énormément. Je pense que j'ai commencé à prendre confiance en moi aussi au niveau des fringues, au niveau des... C'est con, mais parfois, je préfère mettre des gros pulls, des trucs oversize et tout. Et je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confort. Alors qu'avant que je trouve un peu mon style, je m'oubliais aussi avec des choses qui, je trouve, ne me donnaient pas confiance en moi. Et franchement, c'est trop intéressant parce qu'un jour, mon Céleste, quand on se connaissait très peu à l'époque, elle m'avait dit « Pony, je ne sais pas comment tu fais pour avoir autant confiance en toi. » Et ça m'avait un peu étonnée qu'elle me dise ça parce que je trouve que je n'ai pas autant confiance en moi. D'ailleurs, je pense que je ferai un podcast sur la confiance en soi. Mais ça a été vraiment un parcours très compliqué et je me suis énormément challengée. C'est-à-dire qu'au lycée, j'ai fait, par exemple, le concours d'éloquence. Après, j'ai fait des recrutements dans des assos quand j'étais plus vieille. Et avec le temps, j'ai vraiment compris que la confiance en soi, c'était surtout une illusion. Enfin, c'est ce que tu montres aux gens. Tu peux avoir plein de doutes sur toi, avoir plein de doutes sur tes capacités. Enfin, moi, c'est mon cas, même douter de ton physique et tout. Mais si tu montres ça énormément aux gens, les gens vont se focaliser sur ça. Alors qu'en vrai, on est tous différents et il y a toujours chaussures à mappier quelque part, que ce soit dans le monde pro, dans les relations amicales, dans les relations amoureuses. Il n'y a pas une personne qui va être plus belle, plus forte, plus intelligente que les autres. Et il y aura toujours meilleur que toi et il y aura toujours aussi moins bon que toi. Et de toute façon, les critères de réussite sont hyper abstraits. Et je pense que quand j'ai compris ça et que j'ai compris que ça ne servait à rien de se forcer à plaire à certaines personnes et que juste, ça vient tout seul, en fait, j'ai pris confiance en moi dans les relations sociales. Donc de ce côté-là, ça va mieux. En termes de capacité, je trouve que j'ai de plus en plus confiance en moi dans le sens où j'ai toujours des doutes sur mon taf. Je me dis toujours que c'est moi-même d'autres gens, que voilà, c'est pas si ouf. Mais parfois, je prends du recul et je me dis « Ouais, mais ce que tu fais, c'est aussi meilleur que d'autres gens. » Donc dans tous les cas, tu as toujours une marge de progression. C'est plus important. Et le but, c'est d'apprendre, de travailler sur soi et de progresser. Putain, je m'étale trop. Je fais une vraie disserte, mais c'est pas très clair. Et ensuite, physiquement, comme je vous le disais, ça n'a pas toujours été hyper simple. Mais je pense que j'ai pas mal pris confiance en moi ces dernières années. J'ai compris que de toute façon, mon physique, je ne pouvais pas le changer. Mais il vaut mieux que je fasse des choix qui me plaisent en moi. Je vous donne un exemple con, mais le fait de couper mes cheveux, de les laisser boucler et tout, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est trop moche. » Même ma frange. Et à côté, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, c'est trop beau. » Donc en fait, je me dis « C'est hyper subjectif. » Ça va vraiment dépendre des gens. Donc fais ce que t'aimes toi, fais ce que tu veux toi, et puis tu verras après. Je pense que le fait de me retrouver un peu livrée à moi-même l'année dernière, enfin livrée à moi-même dans le sens où je n'étais plus en courbe. Donc je me redécouvrais un peu tout seule. Le fait de partir à l'étranger et tout, ça m'a donné énormément confiance en moi. On en avait parlé dans un des vlogs avec Sarah, mais genre quand t'es à l'étranger, t'es obligée d'aller parler avec les gens. Même pas qu'à l'étranger, mais quand t'es dans un environnement qui change, t'es obligée de parler avec les gens. Déjà, ça a boosté mon égo parce que quand tu te fais draguer par des mecs hyper beaux, je sais que c'est hyper superficiel, mais ça joue quand même. J'ai aussi compris que mon caractère, qui était de ne pas avoir tout le temps confiance en moi et d'être un peu sur la réserve et tout, c'était pas forcément grave. C'est mon caractère, c'est comme ça. Il vaut mieux que je reste comme ça et que je reste fidèle à moi-même plutôt que je me force à être vraiment hyper à l'aise, hyper confiante. Enfin voilà. Mais ça se passe beaucoup dans la tête et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un podcast vraiment dédié sur ça. J'ai énormément parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté quelques petits updates. Je ne sais pas si c'est des trucs que j'avais déjà racontés, mais voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, c'est hyper important pour l'algo et tout, surtout que ma chaîne est un peu laissée à l'abandon depuis quelques mois. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et bye n'aime. Sous-titrage ST' 501